Toute ma vie, j'ai toujours cherché à trouver les gens les plus intéressants avec lesquels interagir. J'ai toujours été assez sélectif sur les gens avec qui je travaillais. Donc je me suis toujours occupé de bien connaître les gens avant de travailler avec eux. Je suis beaucoup plus sensible aux personnes qu'au sujet. Sinon, la quête, c'est toujours la quête de bien faire ce qu'on fait. Avec le recul, que signifie pour vous le terme créativité ? Que signifie ce terme pour le responsable d'un grand groupe international comme Essilor que vous avez été ? C'est vrai que la créativité est une partie importante du travail. Nous, on devait avoir 500 filiales. Donc le problème, c'est de s'assurer qu'il y a 500 petites sociétés qui travaillent bien tous les matins. Ça ne peut être qu'en inspirant les gens. Et moi, la technique que j'ai toujours eue, c'est de travailler sur le climat de confiance. Avant de réfléchir à créativité, quel est le cadre qui fait que les gens sont créatifs ? Parce que moi, mon idée, c'est que tout le monde l'est dans son domaine. Et que par contre, le responsable doit établir cette espèce de situation mystérieuse et miraculeuse qu'est la confiance. Parce qu'une fois qu'on a établi la confiance, pratiquement tous les gens s'épanouissent comme des fleurs. Et c'est très rare de voir des gens pas créatifs quand il y a un très, très bon climat de confiance. Donc voilà, ma technique, elle était un petit peu au-dessus, vous voyez, au-dessus du système même de créativité. C'est tout ce thème de comment créer la confiance et surtout la faire durer. Parce que la créer, c'est assez facile. Par contre, la faire durer très longtemps, dans les bons comme dans les mauvais moments, ça devient un art. Avant de parler de comment la faire durer, vous dites que c'est assez facile de la créer. Comment est-ce que vous envisagez de créer la confiance avec des gens que vous ne connaissez pas ? Alors, la créer, si vous voulez, dans le cadre d'une entreprise, c'est fondamentalement à travers la responsabilité que chaque personne prend dans la marge de l'entreprise. Donc, pour simplifier, on va commencer à parler entre, je ne sais pas, une société, une entreprise. Il y a la production, les ventes, les finances, l'informatique. Bon, il y a des responsables. Et donc, le budget, moi, je ne suis pas financier, mais j'adorerais les budgets parce qu'un budget, c'est l'occasion de créer, de fixer les prises de responsabilité de chacun. Et moi, je considère que c'est la prise de responsabilité qui crée la personnalité et que quand vous prenez responsabilité, c'est pour un objectif qu'on peut réussir ou rater. Et l'intérêt, c'est qu'on rate, qu'on puisse rater. Si on réussit à tous les coups, ce n'est pas une prise de responsabilité. La responsabilité suppose l'échec, mais elle regarde en face. Et la grande, grande technique, c'est de récompenser le succès, c'est-à-dire qu'il faut absolument récompenser quand ça marche. Il faut évidemment que, pécuniairement, il y ait une récompense parce qu'on n'est ni ange ni bête. Mais le point le plus intéressant, c'est traiter l'échec ou traiter l'erreur. Pour qu'il y ait une erreur, il faut qu'il y ait un vrai objectif, si vous voulez. Il faut que l'objectif ait été bien fixé. Si la barre est trop haut, ça ne joue pas. Si la barre est trop bas, ça ne joue pas. Le responsable, il doit mettre la barre au bon niveau. Et c'est un accord entre le responsable et son collaborateur. Donc ça, c'est un travail très, très pointu. C'est mettre la barre à un niveau juste, pas au sens de justice, au sens de justesse. Et alors à ce moment-là, quand vous avez un échec par rapport à un objectif juste, vous décortiquez tout de suite les raisons de l'échec. Si vous dites qu'il y a une faute partagée par tout le monde, l'échec n'est pas pédagogique. Si vous dites, écoutez, mon vieux, tu as pris cet objectif, ça a loupé lamentablement, écoute, tu n'as qu'à t'en prendre qu'à toi-même. À ce moment-là, l'échec devient pédagogique. Et pour moi, le climat de confiance, c'est un système qui est fondé là-dessus. C'est-à-dire que vous progressez à tous les coups. Vous progressez quand ça marche, parce que vous êtes récompensé. Et quand ça ne marche pas, parce que vous apprenez de l'erreur. Donc c'est un système qui est vertueux dans tous les sens. C'est la clé pour moi. C'est la clé de tout ça. Ça veut dire aussi qu'on ne donne pas les mêmes objectifs à tout le monde. Bien sûr. Dans une équipe, il faut quand même une certaine homogénéité. Donc moi, je suis dans des systèmes très compétitifs, mondiaux, où on se tape avec les meilleurs. Et puis c'est quand même une finale de Wimbledon. C'est ça ma base d'expérience. Et donc effectivement, pour moi, chacun doit être top mondial. Que vous soyez un spécialiste, donc un fonctionnel, mais je préfère dire un spécialiste, ou un opérationnel, donc un vendeur ou un patron d'usine ou un patron de société, vous avez le devoir de l'excellence. Vous êtes au niveau de ses concurrents. Pas forcément top mondial, mais il faut être au niveau de ses concurrents. La comparaison n'est pas interne. C'est la comparaison par rapport à l'extérieur. Par rapport au résultat de l'entreprise, au fond. Non, non, par rapport au concurrent. Le résultat, il arrive. Mais le point intéressant, c'est se comparer en face. Est-ce qu'on est bien par rapport au concurrent ? Donc c'est ça qui est stimulant, c'est de se comparer à l'extérieur. Et si vous voulez, l'intérêt d'un climat de confiance, c'est que si vous avez la confiance chez vous et chez les concurrents, il n'y a pas de confiance, vous les écrabouillez. Et vous les attirez en même temps. Oui, d'accord. Mais enfin bon, après on les achète. Si vous avez un système concurrentiel, si vous avez à créer une meilleure ambiance chez vous que chez les autres, à long terme, vous les battez, vous les déplacez, c'est sûr. Parce que les équipes sont meilleures. Les gens donnent plus. Alors c'est là que la créativité vient. C'est-à-dire que quand vous avez un système de confiance, comme je vous l'expliquais, les gens n'hésitent pas à prendre des risques. Parce qu'ils savent qu'ils gagnent à tous les coups. Et ça, pour moi, c'est le petit mystère et le miracle. Et moi, je vous dis à ce moment-là que quand vous avez créé cette ambiance, tous les gens sont créatifs. Qu'est-ce qu'ils font ? On avait chez Silors, c'était fabuleux, c'est que la créativité, ce n'était pas les R&D. Les R&D ont été créatifs, mais les financiers étaient créatifs, les ordres marketing étaient créatifs. Chacun était créatif à sa manière. Chacun. La créativité, ce n'est pas le monopole des recherches et de développement. Pas du tout. Toute la chaîne de valeur a des lieux de créativité. Ce qui implique une certaine marge d'autonomie. Bien sûr. Il faut bien sûr donner l'autonomie. Parce que c'est la seule façon. Le monde est très compliqué. Donc, aucun esprit, aussi puissant soit-il, est capable de savoir ce qui va se passer dans une division, dans un pays. Il y a forcément une donne d'inconnue infinie. Donc, la seule façon de gérer ces systèmes, c'est de mettre des gens puissants localement. Et de leur laisser l'autonomie. Mais il y a toujours... Il faut toujours... En échange de l'autonomie, il y a le reporting. C'est-à-dire qu'on est prêt à confier une responsabilité en échange de la transparence du reporting. Ce serait trop facile. Il y a beaucoup de gens qui disent, bon, écoute, allez, tu me laisses faire, circule. Non, non, non. On te donne la responsabilité, mais en échange de la responsabilité, on veut la transparence. Alors, pas la transparence à la seconde. Mais on veut que toutes les choses importantes, en bien comme en mal, reviennent. Il ne faut pas le gap. Ce n'est pas parce qu'il a un petit territoire qu'il devient un petit mafieux qui contrôle tout sous son truc. Non, non, transparence. En échange de la responsabilité et de l'autonomie. Où est-ce que vous puisez les idées nouvelles qui vous permettent de développer votre vision, finalement, de l'entreprise ? Moi, l'expérience que j'ai, je ne sais pas trop quelle est ma spécialité, finalement, je ne suis capable de trop vous dire. Mais moi, ça a toujours été, c'est le mystère de la croissance. C'est-à-dire qu'il y a différents systèmes de création. Il y a des vrais génies qui inventent un truc de zéro, qui, dans leur garage, arrivent à trouver un produit chimique phénoménal parce qu'ils ont trafiqué le truc. Moi, ce que j'ai connu, c'est toujours le défrichage mondial contre des concurrents intelligents. Ça, c'est la source de toutes les problématiques qui fait la créativité. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes au Japon, les gens lisent de haut en bas. Alors que nous, nous lisons de gauche à droite. Donc, par exemple, le verre progressif pour un Japonais pose un sacré problème conceptuel. Bon, c'est en dépassant ce problème qu'on crée. Quand vous prenez les Coréens, je prends les exemples parce qu'ils parlent beaucoup. Les Coréens ont des têtes plates. Et donc, à ce moment-là, un verre progressif, au lieu de le mettre à 17 mm, à cause du nez occidental, on le met à 9 mm. Ça pose des problèmes. Quand vous prenez un Indien, l'Indien déline la tête. Alors que nous, on a une tête fixe. Ça veut dire que ça pose d'énormes problèmes d'aberration et donc, dominer le problème du dolinement. Vous voyez ? Et donc, en fait, les Américains, les risques, c'était les verres qui pétaient à cause du baseball. Donc, il faut trouver des produits qui ont vraiment des résistances au choc. Bon, ça vous pose des problèmes chimiques. Donc, moi, toute mon expérience a toujours été de découvrir des problématiques technologiques. C'est ça qui fait avancer. D'autant que vos concurrents, qui ne sont pas idiots, eux-mêmes résolvent des problèmes. C'est-à-dire que le truc, il est très vertueux parce que la découverte de trucs astucieux, c'est ça qui vous donne la croissance. Et la croissance, c'est la découverte. Il y a vraiment la poule et l'œuf. Et en fait, le système, c'est d'ouvrir. C'est d'ouvrir l'entreprise sur l'extérieur et lui donner les champs. Alors après, il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'une entreprise a des limites de créativité et de puissance. Donc, il ne faut pas ouvrir trop de fronts. Donc, ça, c'est tout le problème de l'ordre du jour. C'est tout le problème de quel sujet on met sur la table, quel pays on ouvre. Est-ce qu'on a trop de divisions ou pas assez ? Ça, c'est tout l'art du dirigeant de caler à peu près les challenges qu'on donne par rapport à la capacité de la boîte. Et il faut tenir compte aussi des concurrents. C'est-à-dire que s'il y a des types qui sont trop forts dans certains endroits, il ne faut pas s'y frotter. Il faut tourner autour et attendre une position de force pour rentrer dans le terrain. Vous voyez ? Donc, c'est tout un dosage extrêmement subtil, ça. Et ça, à mon avis, il n'y a pas grand monde qui sait faire. Ça, c'est à grande échelle. À petite échelle, c'est facile. À grande échelle, c'est dur. Vous connaissez bien le Japon. J'ai l'impression que vos idées managériales sont très inspirées de l'art de la guerre. Non, non, parce que je suis aussi close-vite. Et Napoléonien, moi, surtout Napoléonien. La beauté, si vous voulez, des métiers mondiaux, c'est qu'on apprend à jouer sur tous les terrains. On était co-leader européen, donc on a commencé à être d'abord leader européen. Une fois qu'on était leader européen, on était numéro 2-3 américain. On est devenu numéro américain. Puis une fois qu'on était numéro américain et numéro européen, on a attaqué l'Asie. Ça s'est fait en succession. Comment on fait pour préserver son indépendance ? Ça, c'est le calage de la vitesse et de la rentabilité. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes à un très beau niveau de performance opérationnelle, la capitalisation est énorme. Donc elle empêche de vous acheter. Parce que si le gars vous achète et qu'il perd les équipes, il se prend une baigne épouvantable. Donc tout le jeu consiste à être performant. Donc l'indépendance, c'est la performance. Le vrai sujet qui compte, c'est d'être performant. C'est-à-dire des équipes créatives. La créativité, c'est un des morceaux de l'exécution opérationnelle. Il faut aussi mettre en marche. Non, non, on laisse croire beaucoup que la créativité va tout arranger. Ce n'est pas vrai. Il y a des tas de gens qui ont des bonnes idées qui se les font piquer. Vous savez, vous avez toujours derrière un créateur, un copieur opérationnel. Donc en général, vous avez beaucoup de créateurs qui se font piquer les idées par un copieur. Donc dire que la créativité va vous sauver, c'est totalement faux. Il faut au contraire une harmonie entre la créativité et les opérations. Il faut avoir les deux. Donc il faut aussi des très bonnes opérations. Il ne faut pas non plus que les opérationnels cassent trop la créativité. Donc il faut trouver un équilibre dans la boîte avec des créatifs et des opérationnels. Et des vendeurs. Parce que par moments, on trouve moins. Donc c'est les vendeurs qui vont tirer la boîte. Il y a des moments où c'est les producteurs qui sont tellement compétents qu'ils poussent la boîte à cause des prix de revient. Il y a des moments donnés où c'est les créatifs qui inventent des idées géniales. Et en fait, c'est un espèce d'attelage à trois où il faut qu'il y en ait toujours un qui tire. C'est très difficile d'avoir des créatifs sous le temps. Donc vous avez des périodes très très fastes en créativité. Puis il y a des moments donnés où les gars ne trouvent pas. Mais c'est à ce moment-là que les producteurs et les vendeurs trouvent le relais. Et ça, c'est encore un autre art du dirigeant. C'est très très complet. La stratégie, c'est passionnant. C'est le truc le plus passionnant pour moi qui soit. Et puis après, ce qu'il faut, c'est la longue durée. Parce que le problème, c'est briller et durer. C'est-à-dire que c'est très facile de briller. Mais durer, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus puissant. Et les bonnes boîtes, c'est des boîtes à PDG qui durent. Les très belles boîtes que les PDG font 20 ans. Quand ça tourne, c'est très mauvais. Quand ça tourne, ils font des coups. Mais être capable dans la durée de continuer, ça, c'est le grand art. Et il faut de la durée parce que pour créer des grosses parts de marché, il faut des longues durées. On ne crée pas des parts de marché en 5 ans. C'est des mouvements de 25, 50 ans pour installer une part de marché solide. C'est 50 ans de travail. De 25 à 50 ans. Donc, il faut des gens qui durent. Qu'est-ce que vous avez appris de Clausewitz, de la tradition de ses grands penseurs ? D'abord, je préfère 100 fois Napoléon à Clausewitz. Parce que Clausewitz était un esprit extrêmement brillant. Mais il n'était jamais sur les champs de bataille. On ne l'a pas raconté, mais Napoléon l'a cravaté deux fois. Il l'a piqué carrément. Dans une bataille, il l'a attrapé. Parce que Clausewitz avait sa petite équipe avec ses cartes. Mais il ne se mêlait pas de la bataille. Alors que Napoléon, il allait expliquer la bataille la veille. Donc pour moi, il n'y a pas photo entre les deux. Et moi, c'est beaucoup plus Napoléon qui est intéressant que Clausewitz. Par contre, ils sont assez proches. C'est toujours l'idée de choisir, si vous voulez, de mettre le combat là où on rassemble les forces, là où on est meilleur que les autres. Alors Napoléon était le plus habile de tout parce que Napoléon avait en plus le mouvement. Napoléon épuisait l'adversaire en courant. Il l'empêchait de se placer bien. Il se déplaçait pour forcer son adversaire à se déplacer. Et quand vous le forcez à se déplacer très longtemps, à un moment donné, il est mal organisé. Paf, vous foncez. Ça, c'était la très grande force qu'avait Napoléon. Mais par contre, sur l'attaque, rassembler les forces contre le point faible, ça, c'est là où se retrouvent Clausewitz et Napoléon. Mais pour lui, Napoléon, c'est une classe au-dessus parce que c'est un opérationnel conceptuel. Alors après, il a mal vieilli, je pense, là où il y a eu des erreurs. Mais Napoléon était complètement supérieur. Et ça, Napoléon, il exprime assez bien la façon occidentale de faire des choses. L'Asie, c'est extrêmement différent parce que l'Asie, il y a une origine de nomades. Gengis-Quent à Merlan. Et donc, c'est des nomades qui tournaient autour des proies parce qu'ils considéraient que le paysan était un danger pour lui puisque le paysan était... On l'empêchait, le nomade, vous voyez. Et donc, les techniques qu'ils ont toujours eues, c'est des techniques de tourner autour. Clausewitz et Napoléon, ils attaquent au cœur. Alors que l'Asiatique, il va tourner autour, il va enlever des petites pattes tout le temps. Il part, il vient. Hop, il enlève une patte. Vous voyez. Et donc, il est très dur à prendre, le stratège asiatique. Par contre, il est nulle part. Donc, il faut les deux. Il faut les deux. Ça veut dire qu'il faut avoir l'esprit asiatique et l'esprit européen ? Non, non. Dans les terrains, il faut être capable de faire du stratégique des Asiatiques ou des stratégies à Napoléon. C'est ça, la mondialisation ? Oui. Parce que pour moi, c'est comme le tennis. C'est comme au tennis, vous apprenez à jouer sur la terre battue, sur le bois, sur le ciment. Et bien là, c'est pareil. Quand vous êtes un stratège mondial, vous avez beaucoup plus de ficelles à votre arc parce que vous avez tout vu. Et donc, plus vous avez d'expériences de terrains différents, plus vous savez jouer. Et vous apprenez énormément. L'autre truc intéressant de l'Asie, c'est le sens du temps. C'est-à-dire que Napoléon, il provoquait l'opportunité par ses mouvements. Alors que l'Asie, c'est différent. L'Asie, il pense qu'il y a des moments donnés. Vous savez, c'est tout le sujet de ce que je contrôle et de ce que je ne contrôle pas. C'est Marc Aurel, vous savez. Pour être heureux, il faut savoir ce qu'on contrôle et savoir ce qu'on ne contrôle pas. Ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi. Et on ne s'intéresse qu'à ce qui dépend de moi. Par contre, l'Asiatique, il est assez fort dans l'environnement en disant que dans ce qu'on ne contrôle pas, il y a des moments qui vont être favorables. Et là, l'Asiatique, il a un sens du temps. C'est-à-dire que l'Américain, il va acheter le temps. L'Américain, vous faites un plan à moyen terme et le grand patron vous dira « Xavier, votre truc en 7 ans, faites-le en 5. » Voilà. Bon, il sera content. Il aura fait son boulot en gagnant du temps. Bon, et c'est une erreur, ça. Alors que l'Asiatique, il est capable de ne pas bouger. Puis au moment donné, quand il y a l'opportunité, alors là, il fonce. Ça, c'est une très grande différence. Je pense qu'il y a une très grande valeur à connaître les terrains dans les deux côtés. Très, très grande valeur. Il n'y a pas grand monde qui l'a, ça. Mais ça, ça va arriver vite parce que, comme tout se mondialise, les gens vont vite apprendre. Vous pouvez avoir un adversaire qui est plutôt un « close-it », donc un gars qui va foncer. Vous pouvez avoir un gars qui fuit, qui cherche la bataille, d'autres qui l'évitent. Et ça, c'est vraiment du business. C'est tout ça qu'il faut apprendre. Je pense que quand on a ça, si vous voulez, l'entreprise a beaucoup plus de chances d'avoir une bonne ambiance. Et puis, ça devient marrant surtout. Vous transformez le boulot en truc très drôle. Comment est-ce que vous avez appris ces références à la tradition ? J'ai eu beaucoup de chance avec mon premier employeur qui était le BCG, si vous voulez. Donc ça, ça m'a donné une strate intellectuelle. Mais c'est surtout la pratique. À Boston. À Boston, au Boston Council Group que j'ai commencé à apprendre. Je suis resté 8 ans au BCG et je suis de ceux qui sont partis assez tôt. Et donc, ça m'a donné l'occasion d'avoir trois expériences fantastiques avec les bateaux Beneteau, les cantines, le reste, et puis ici-lors. Donc là, j'ai vraiment beaucoup roulé ma bosse. Et puis, j'ai eu la chance quand même d'avoir des conseils d'administration de boîtes très, très prestigieuses, comme l'Oréal, où j'ai fait presque 20 ans, ce qui est rarissime. Et donc là, j'ai eu quand même du pot de voir aussi et l'autre truc qui a beaucoup joué, c'est que tous les clients que j'ai eu au BCG sont restés très fidèles. Donc, j'ai continué à les accompagner à titre amical. Et donc, ça m'a donné aussi une palette d'histoires absolument incroyables. Ça, c'est la première source. La deuxième, c'est que j'ai énormément voyagé. Donc, j'ai énormément lu. Je supportais les voyages à cause de la lecture. Donc, j'ai lu, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de livres que j'ai lus. C'est inimaginable. Des livres, des romans, des livres techniques ? Je déteste les romans. Ce que j'adore, c'est les livres de philo et les livres d'histoire, en fait. C'est l'histoire des grands hommes. Moi, les deux trucs qui me passionnent, c'est l'histoire des grands hommes et la philo. Ça, ça fait un très bon complément aux opérations. Par exemple, Austerlitz, la stratégie de Napoléon Austerlitz a inspiré les tas de budget qu'on a fait. Donc, moi, je suis très, très sur les livres. Par exemple, si vous voulez comprendre ce que c'est que la stratégie, vous lisez La guerre vue de De Gaulle, de Roosevelt et de Churchill. Puis après, vous la voyez vue par Goering. Et ça, c'est passionnant parce que vous verrez que la même réalité, vue de différents angles, on s'y perd. Puis après, vous la voyez, il est russe. Donc, si vous voulez, vous apprenez à comprendre qu'un terrain, il est complètement différent sous l'angle où vous le regardez. En fait, les grands stratèges sont capables de se mettre à la place des autres. C'est-à-dire que, en fait, pour vraiment bien jouer, il faut être capable de se mettre dans la peau de l'autre. Il faut être capable de deviner ce qu'il va faire. Alors, le fin du fin, c'est de l'influencer. Mais ça, je n'y crois pas trop parce que quand les adversaires sont intelligents, vous ne les influencez pas. Vous influencez Clébrel. Finalement, vous êtes un manager philosophe et stratège. Je dois dire que ça s'est passé de la façon suivante. C'est que quand j'ai vu, j'ai vraiment vu l'entreprise exploser de taille. Quand vous êtes 50 000, ce n'est pas 10 000. Et puis quand vous êtes 100 000, ce n'est pas 50 000. Bon. À ce moment-là, le mode de management doit évoluer. Et moi, à la fin, j'étais devenu prof. Les dix dernières années, d'ici lors, je veux dire, j'étais vraiment un prof. Donc, mon boulot, c'était d'inspirer les gens. Et donc, j'avais des très, 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 très bons collaborateurs. Mais je ne leur filais que des bouquins de philo. Et ils comprenaient, ils assimilaient. Alors, bien sûr, mon début de j'en rentrait dans le détail, si vous voulez. Mais je me suis vis progressivement devenir prof. C'est très, très marrant. Ça veut dire que dans votre carrière, vous avez accepté de vous transformer aussi, vous-même. Bien sûr, bien sûr, évidemment. Est-ce que ce n'est pas la source de tout renouvellement et d'autres créativités ? Alors, si vous voulez, quand vous êtes patron d'un groupe, vous avez une année où vous faites du droit parce qu'il y a un énorme procès. Le coup d'après, il y a une OPA. Donc, vous devenez financier. Le coup d'après, il y a un souc épouvantable en logistique. Donc, vous mettez la logistique. L'année d'après, vous vous rendez compte qu'on achète très mal. Donc, vous faites de la... Vous voyez, chaque année, vous avez en général un dossier transversal dans lequel vous plongez. Donc, il faut être capable de passer l'un à l'autre. Et là, moi, mon truc le plus amusant, c'est que je n'avais jamais écrit, si vous voulez. C'est que je ne faisais que des slides. Moi, mon truc, c'est que je sais faire des beaux dessins. Et mon management, c'est un joli dessin. Je fais un joli dessin et ça suffit. Tout le monde comprend. Mais vous commentez. Oui, c'est le commentaire. Mais chaque case, chaque trait est très, très calculé. Et vous expliquez la stratégie par un dessin. Moi, j'étais ingénieur. Donc, je n'avais absolument aucune idée que je suis capable de faire ça. Sauf que quand vous y mettez, vous faites. Et je crois que ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est ça, la conséquence de la créativité. C'est l'ouverture et puis la découverte de soi, finalement. Mais c'est un message très important parce que je pense que tout le monde est capable de faire ça. Tout le monde. Alors, j'ai eu du beau parce que j'ai été forcé de ça par les événements. Mais je pense que chaque personne a beaucoup plus de flexibilité qu'elle croit. Et ça, alors, si on arrive à faire passer ces idées simples, ça vous aurait beaucoup de choses. Parce que les gens n'auraient pas peur de changer de job. Peur, est-ce que c'est ça qui freine tout ? Oui, bien sûr. La peur, bien sûr. Peur et jalousie, c'est les deux gros sujets. Peur et jalousie, c'est les deux trucs qui expliquent tout. D'où le climat de confiance dont vous parlez. Exactement. Vous avez exactement pigé, la confiance, ça tue les deux. Parce qu'il n'y a plus aucune jalousie quand on est en confiance et plus aucune peur. Quand vous avez un mauvais climat de confiance, vous voyez tout de suite les deux qui sortent. Ça, c'est un vrai truc pour juger la qualité d'une gestion, ça. Pour créer la confiance, il faut un certain temps. Les collaborateurs vous analysent et regardent ce que vous faites. ils vont regarder comment vous comportez dans les grandes comme dans les petites choses. Et c'est au bout de quelques temps qu'ils ont vu comment vous comportez qu'ils ont confiance en vous. Quelle est la question qui vous tient à cœur quand vous êtes dans un entretien d'embauche pour recruter quelqu'un ? Moi, la question, c'est est-ce que je vais dans la jungle avec lui ? Ce que j'essaye de dire, c'est on ne peut partir qu'à dix. On va vivre deux années épouvantables. On part dans la jungle. Est-ce qu'on le prend ou est-ce qu'on ne le prend pas ? C'est ça la clé. Vous voyez, c'est des qualités assez complètes. Ce n'est pas uniquement de l'intelligence et beaucoup de caractères. Est-ce qu'on peut être en équipe ? Est-ce que si ça va mal, est-ce qu'il sera bien dans le groupe ? Si ça tend vraiment. C'est un truc qui prend moi compte. Est-ce que de ces années, il y a un souvenir comme ça qui vous revient à la mémoire spontanément ? C'était l'histoire de Sato, si vous voulez. C'était Oya, le grand concurrent d'Essilor. Sato, c'était le patron d'Oya qui avait été nommé en même temps que moi, en 91. On était donc en 2004. Il m'a passé un coup de fil en me disant, Fontanet, je veux vous voir. Je sais que vous êtes à Tokyo. Bon, alors déjà, il était très renseigné sur ce que je faisais. Il m'a dit, écoutez, venez dîner. Alors donc, je vais dîner. Alors là, j'étais très, très, très emmerdé parce que j'étais absolument sûr qu'il allait m'annoncer qu'il avait acheté Zeiss qui était numéro 2. On était trois. Il y avait Essilor, Oya, Zeiss. Essilor avait creusé l'écart avec Zeiss et Oya. Mais si Zeiss et Oya fusionnaient, ils rattrapaient. Donc, je m'ai dit, je vais passer vraiment un mauvais moment. Et donc, on va au restaurant. J'avais avec mon patron en Asie parce qu'il fallait qu'il y ait un témoin comme les deux bois de son côté. Il faut que toute la conversation soit prise à la main. Donc, on avait ça. Et on commence à déjeuner. Puis, il me dit, au lieu du repas, écoutez, Fontanet, bon, voilà, maintenant, j'ai un truc très important à vous dire. Je pars à la retraite. Pour moi, c'était un des grands moments de bonheur. C'était le plus grand moment de bonheur tout est si là. Moi, j'étais au bord des larmes. Lui aussi. Et j'ai laissé passer une minute de silence. Alors, j'aurais presque embrassé. Et comme on avait des voisins, ça faisait un peu désordre. Et j'ai laissé passer une minute de silence. Je lui dis, Sato, je voulais dire un truc que je n'ai dit à personne. Sans vous, on n'aurait pas fait si là. C'est grâce à la concurrence qu'on s'est menée pendant 20 ans qu'on a réussi à faire Essilor et Oya. Et ça, c'est le plus important de tout. C'est le meilleur souvenir que j'ai. C'est encore un autre grand principe philosophique que l'adversité. Le meilleur professeur est votre concurrent. Et pour Sato, c'était vrai. Parce que Sato n'aurait pas tiré Oya au niveau d'excellence technique où ils étaient arrivés sans Essilor. et donc ça veut dire en fait qu'il faut foncer, il faut plonger. On ne s'améliorera qu'en plongeant. C'est le truc le plus important. Là, j'ai vraiment été très très profondément marqué. Ce qui me frappe, c'est que vous êtes un homme d'action mais l'action s'accompagne d'une réflexion. Bien sûr. Mais ça, ce n'est pas possible de faire autrement. Alors vraiment, vous discutez avec les patrons de très grandes boîtes. Ils ont tous tellement compliqués à gérer et que vous ne pouvez pas les gérer bêtement. Il faut ça, il faut de la profondeur. Vous prenez tous les grands, c'est pareil. Ils sont tous pareils. Agon, Owen Jones, tout ça, Ribbon, tous pareils. Tous philosophes. Dernière étape dans cet entretien, je vais vous laisser le micro. Je vais sortir de la pièce, ajouter ce que vous voulez à l'entretien. Non, mais c'est très bien de pouvoir s'exprimer parce que je pense que mieux on fera comprendre les entreprises à l'ensemble du public, mieux ils comprendront l'économie, mieux le monde ira. Donc c'est très bien de diffuser toutes ces idées. C'est pour ça que je me suis prêté à l'interview.